Dans le monde du running, la polyvalence est souvent la clé du succès. Que vous soyez un coureur urbain qui aime s'évader sur les sentiers le week-end, ou un trailer qui doit parfois s'entraîner sur route, avoir une paire de chaussures qui excellent dans les deux domaines est un atout inestimable. Le choix de la chaussure de running parfaite est une tâche complexe qui va au-delà des simples esthétiques. C'est pourquoi, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir les 6 meilleures chaussures de running pour route et chemin en 2024. Dans cette vidéo, vous trouverez des critères essentiels pour choisir une chaussure de running mixte, les évaluations complètes de chaque modèle, y compris leurs avantages et leurs inconvénients, et des conseils pratiques pour optimiser votre expérience de course, quel que soit le terrain. Avant de commencer ce comparatif, je vous rappelle que toutes les chaussures que je vous présentais disposent de liens dans la description avec des liens partenaires où vous disposerez de 15% de réduction. Donc si jamais vous voulez tester ces chaussures, n'hésitez pas à utiliser notre code de réduction en passant par le lien dans la description. On commence avec la meilleure chaussure de running pour les routes et les chemins, et c'est la Nike Pegasus Trail 4. La Nike Pegasus Trail 4 est la chaussure de running idéale pour ceux qui recherchent à exceller sur la route comme sur les sentiers. Dotée de la mousse Nike React, elle offre un amorti léger et un retour d'énergie réactif, optimisant ainsi vos performances. L'empeigne en mèche technique assure une excellente respirabilité, tandis que les renforts sur la pointe augmentent la durabilité. La double système aussi de laçage Flywear et les bandes Dynamic Fit garantissent un ajustement précis et un maintien sûr du pied. La semelle extérieure, elle, est en caoutchouc pourvue de crampons et ça offre une adhérence fiable et résistance à l'abraison, rendant cette chaussure parfaite et adaptée à différents types de terrain. En termes de caractéristique, on est sur un poids de 259 grammes, un drop de 9 mm. En avantage, on peut dire qu'elle est très résistante, elle a un design élégant, elle est polyvalente sur une variété de terrain. En inconvénient, on peut dire que la boîte hors taille est quelquefois un peu étroite. On a été très impressionné par sa polyvalence. Cette chaussure excelle sur une variété de surface, de la route au sentier, tant qu'ils ne sont pas trop trop techniques. Ce qui nous a vraiment séduit, sa capacité à être à la fois amortissante et réactive sur les routes, tout en offrant une adhérence et une stabilité remarquables sur les sentiers. Nous considérons cette React Pegasus Trail 4 comme l'une des meilleures options de chaussures hybrides entre la route et le trail disponibles sur le marché. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si cette chaussure vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la description. Passons maintenant à la deuxième chaussure, c'est la Altra Olympus 5. Cette chaussure est particulièrement adaptée aux coureurs de plus de 80 kg. Cette chaussure Altra Olympus 5 est une véritable révolution pour les coureurs de plus de 80 kg qui recherchent à combiner la route et le chemin. Dotée d'une semelle intermédiaire Ego Max, elle offre un amorti exceptionnel et une excellente absorption des chocs, idéale pour les coureurs plutôt lourds. Elle est dotée d'un procédé Balanced Cushioning qui assure un alignement corporel optimal, tandis que le Foot Shape Toe Box offre une stabilité accrue. L'empaigne en mèche est respirante et la semelle extérieure Vibram Mega Grip garantissent un confort et une adhérence sur tout type de terrain. En caractéristique technique, on est sur un poids de 300 g, un drop de 0 mm. En avantage, on peut dire qu'il a une excellente adhérence sur les pistes humides et sèches. Le confort est 10 sur 10, elle est respirante et elle a une conduite stable. En inconvénient, on peut dire qu'elle n'est pas très durable quand même. Et il y a un drop de 0 mm qui peut avoir nécessité un peu d'adaptation pour ceux qui n'ont jamais couru avec un drop de 0 mm. On a été très impressionné par la qualité haut de gamme de cette Altra Olympus V à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'agit de la chaussure de trail la plus amortissante, la plus protectrice et la plus coûteuse de la marque à ce jour. Grâce à semelle intermédiaire luxueuse, courir sur de longues distances devient un jeu d'enfant pour nous. Si vous cherchez une seule chaussure pour vos randonnées et vos courses, cette Altra Olympus V est clairement prête à relever le défi. Elle combine tout ce que nous recherchons en termes de confort, de protection et de polyvalence. Passons à la troisième chaussure et c'est la New Balance Nitrail V5. Et là, on est sur la meilleure chaussure running pour les routes et le chemin pour les femmes. Cette New Balance Dynasoft Nitrail V5 est la chaussure de running par excellence pour les femmes qui recherchent à combiner la route et le trail. Idéal pour les courtes et moyennes distances, elle offre un amorti exceptionnel grâce à sa semelle intermédiaire Dynasoft, tout en garantissant un retour d'énergie dynamique. L'empeigne en mèche, elle, assure une respirabilité optimale et le système Tow Protect offre une protection supplémentaire contre les irrégularités du terrain. Avec sa semelle extérieure aussi AT-Tread dotée de crampons, cette chaussure offre une adhérence et une accroche maximale. En termes de caractère technique, on est sur un poids de 250 grammes, un drop de 8 mm. En avantage pour cette chaussure, on peut dire qu'il y a une boîte à orteil assez large, elle est légère et elle est très grippante. En inconvénient, on peut dire malgré sa boîte à orteil large, elle taille petite, mais même pratiquement une demi-taille en dessous et le prix est quand même assez élevé. On a trouvé que cette New Balance Dynasoft Nitra LV5 est une chaussure de running exceptionnelle pour la route et le trail, légère, flexible et dynamique. Elle est conçue pour vous accompagner sur n'importe quelle distance, sur tout type de terrain. Nous recommandons de prendre une demi-taille au-dessus de votre taille habituelle pour un ajustement optimal comme je l'ai dit précédemment. Passons à la quatrième chaussure et c'est la Oka Challenger 7. La Oka Challenger ATR 7 est la chaussure mixte par excellence de chez Oka pour naviguer aisément entre la route et le trail. Dotée d'une nouvelle semelle intermédiaire en EVA plus épaisse, elle offre un confort et un amorti exceptionnel. La tige en mèche technique assure une respirabilité optimale, tandis que la semelle extérieure, durable raison Rupert, garantie une adhérence polyvalente sur tous les terrains. Pesons seulement 226 grammes en taille 40, cette chaussure combine légèreté, durabilité et polyvalence, faisant d'elle la meilleure option pour ceux qui recherchent à conquérir à la fois la route et les sentiers. On est sur un poids de 226 grammes, un drop de 5 millimètres. En avantage, c'est une chaussure extrêmement polyvalente, incroyablement confortable et plus légère que les versions précédentes. En inconvénient, on peut dire qu'elle ne peut pas convenir si votre terrain devient quand même trop trop technique. On a été séduit par cette Oka One One Challenger 7, légère tout en offrant une excellente amorti et confort. Elle excelle sur les routes comme sur les sentiers, ce qui en fait une option polyvalente. Bien qu'elle ne soit pas une chaussure pour la vitesse, elle est idéale pour les longues distances. C'est une chaussure que nous vous recommandons vivement pour sa polyvalence et son confort durable. Passons à la numéro 5, c'est la Mizuno Wave Rider TT3. Cette Mizuno Wave Rider TT3 est la chaussure polyvalente par excellence de chez Mizuno pour la trail et la route. Dotée d'une mousse Mizuno Energy en talons et du procédé Mizuno Wave, elle offre un retour d'énergie puissant, un amorti efficace et une stabilité remarquable. L'empeigne souple s'ajuste parfaitement à la morphologie du pied, tandis que le tissu en mèche assure une excellente respirabilité. La semelle extérieure en caoutchouc complétée par des crampons fins garantit une adhérence infaillible, vous permettant de passer aisément du sentier au bitume, pesant 278 grammes en taille 42, elle combine performance et confort. Elle dispose d'un drop de 12 mm, en avantage on peut dire qu'elle est légère et respirante, en inconvénient on peut dire que l'adhérence est quand même des fois un peu limitée et le gros drop ne conviendra pas non plus à tout le monde. Conçue comme une version polyvalente de la gamme Mizuno, cette chaussure répond parfaitement aux besoins des cohorts neutres sur diverses surfaces, pavés et terrains légers, ce qui nous a vraiment séduit sa légèreté et son soutien, surtout pour ceux d'entre nous qui visent des distances plus longues, sur des sentiers bien établis, de plus sa respirabilité est un atout majeur pour les courses par temps chaud. Si vous cherchez une chaussure polyvalente pour la route et le trail, cette Wave Rider TT3 est une excellente option, et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez cliquer dans le cinquième lien dans la description pour avoir plus d'informations sur cette chaussure, et pourquoi pas l'acheter avec notre lien partenaire. Passons à la dernière chaussure de cette vidéo, et c'est la Altra Outroad 2. Cette chaussure Altra Outroad 2 est la meilleure option tout terrain pour les coureurs et les trailers des débutants au plus expérimentés, dotée d'un drop de 0 mm. Elle favorise un alignement corporel optimal et une foulée naturelle. Son amorti ferme et dynamique offre un excellent retour d'énergie. La tige repensée est durable et respirante, avec une languette rembourrée pour un confort accru. Conçue pour des distances courtes à moyenne, elle s'adapte à différents terrains, de l'asphalte au sentier sec, grâce à sa semelle extérieure et au crampon multidirectionnel. On est sur un poids de 284 grammes, un drop de 8 mm comme j'ai déjà dit. En avantage, on peut dire qu'elle est très confortable, elle a une bonne durabilité et elle est très polyvalente. En inconvénient, on peut le dire qu'elle peut tailler un petit peu petit, faudra peut-être prendre une demi voire une taille en-dessus. Cette Altra Outroad 2 est une chaussure qui a su conserver les meilleures caractéristiques de sa première édition tout en améliorant sa durabilité. Sa polyvalence nous a permis de passer sans effort de la route au sentier et sa robustesse s'est avérée efficace sur différents types de terrain. Bien qu'elle ne soit pas aussi large que les autres modèles d'Altra, elle offre un confort exceptionnel, ce qui la rend idéal pour les distances allant du cours au marathon. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur cette chaussure, n'hésitez pas à cliquer dans les liens dans la description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir de nouvelles chaussures. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces chaussures, s'il faudrait, pour vous, il y a d'autres chaussures qui devraient faire partie de ce comparatif. Je referai la vidéo et j'actualiserai avec les chaussures que vous m'avez fournies et que j'ai testé, pourquoi pas. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer dans les liens dans la description pour pouvoir découvrir ces vidéos et avoir un code réduction de 15%. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.